Salut les filles, alors je vous retrouve avec une vidéo sur la Glossy Box du mois de février en effet nous allons recevoir deux boxes au mois de février, celle du mois de février et celle du mois de mars et j'avoue que c'est avec impatience que j'attends celle du mois de mars puisque le printemps arrive je suis déjà passée au rouge à lèvres colorés, alors je viens de vous faire une petite revue sur quelque chose que vous verrez très certainement ou avant ou après cette vidéo d'ailleurs et je vais commencer tout de suite avec la Glossy Box, avant toute chose c'est une Glossy Box de février que nous avons reçue en mars et je trouve qu'elle est très bien pour cette fin du mois, cette fin de saison d'hiver et ce début, je parle très bien en français on dirait Jane Birkin et ce début de mois de mars et donc de printemps et pour commencer je voulais vous parler d'un truc en fait qui est fourni dans la box c'est une offre par l'Oréal de deux services ton sur ton pour le prix de dents alors ça peut être un Gloss, parce que c'est un nom particulier que donne l'Oréal pour des reflets etc ça peut être un balayage ou autre, en fait vous vous ramenez avec votre soeur, votre copine, votre mère ce que vous voulez et vous avez au final deux soins pour le prix de dents et je trouve ça vraiment chouette, surtout que, alors je sais pas si vous le verrez dans cette vidéo mais il y a quelques temps de cela j'ai fait une tentative de couleur parce que je suis une quiche en couleur il faut toujours aller chez le coiffeur les filles, j'ai voulu me donner simplement des petits reflets genre reflets chaud, marron chaud, et bien écoutez regardez j'ai les racines rousses et en plus j'ai essayé de rattraper ça et ça ressort quand même donc j'ai des racines rousses, c'est ignoble mais là j'attends un petit peu pour me faire quelque chose et j'avoue que je suis assez intéressée par un genre de balayage sur les pointes comme ça quelque chose qui me ferait un marron un peu plus clair que ce que j'ai pour pouvoir jouer avec les contrastes je sais pas si c'est possible ou quoi, mais en tout cas si vous avez des idées mettez-le s'il vous plaît sur mon mur Facebook c'est à dire si vous avez des idées de couleurs etc parce que je suis à fond dans ça en ce moment et j'aime énormément en fait ce côté fou fou parce que je me rédige peu les cheveux et j'adore les bouclés je sais pas pourquoi, mais l'arrivée des beaux jours me donne envie de me créer une petite crinière de lionne et j'adore ça et je me dis pourquoi pas, il faudrait que j'arrive à convaincre quelqu'un de m'accompagner alors on va commencer tout de suite avec le contenu de la box la box que j'ai reçue contient 5 produits et je vais commencer tout de suite avec un produit que j'avais pas l'habitude de recevoir dans les boxes il s'agit d'un baume, le baume universel de la marque VG Baume donc c'est 10g et ça vous permet d'essayer en fait un baume bio qui apaise, répare et décongestionne et là où je trouve que c'est intéressant c'est qu'on est en fin d'hiver je ne sais pas si c'est moi qui vieillis mais des fois j'ai des douleurs en main à cause du froid et effectivement ça prend en compte les coups de froid donc je me dis que je vais le tester, je vais voir ce que ça fait éventuellement et je vous en parlerai parce que je trouve que c'est sympa d'avoir quelque chose de familial c'est à dire que ça servira forcément à tout le monde dans la famille ce genre de baume d'autant plus qu'il prend en compte les problèmes de peau irritée, coups, bosse, muscles endoloris en fait je pense que c'est des muscles endoloris que j'ai ça doit être un truc dans le genre et pour les coups et les bosses, si jamais vous êtes comme moi et que vous avez une gestion d'espace assez particulière que vous êtes un petit peu dans votre monde et que vous vous cognez un peu partout je pense que ça peut vous plaire donc voilà la première chose et ensuite vous avez dans cette box ah oui, je vais commencer par l'autre un soin pour les mains de la marque Payot et je trouve que c'est vraiment super d'avoir mis un soin pour les mains parce qu'on arrive encore une fois en fin d'hiver et en début de printemps et on a besoin d'hydrater ses mains et je crois que le dernier hydratant qu'ils avaient mis à l'intérieur de la box c'était au mois de juillet donc ça date, on a terminé depuis c'est 15ml et c'est de la marque Payot et la marque Payot c'est une marque que je ne m'achète pas parce que je ne peux pas me le permettre parce que c'est une marque qui a quand même un certain coût et dans tous les cas je trouve ça bien de pouvoir tester des produits différents donc il y a 15ml et ça coûte 75ml 19€ d'après ce qu'il y a dit ne vous inquiétez pas, tout sera dans les sous-titres avec l'ajout, le fait de savoir si tout est rentabilisé ou non alors ensuite vous avez un shampoing alors le shampoing je trouve ça vraiment génial c'est un shampoing de 100ml de la marque L'Oréal Professionnel je le connais très bien parce que je l'ai déjà utilisé c'est l'absolute hypercellulaire c'est un shampoing pour les cheveux très abîmés et je pense que si jamais en hiver vous avez beaucoup utilisé les plaques à lisser etc, ça va forcément bien vous servir j'en parlerai forcément sur mon blog même si j'ai trouvé ma routine idéale pour mes cheveux je vous en ai déjà parlé juste ici et les produits Kerastase j'avoue que c'est ceux qui font vraiment sur moi un effet dingue mais vraiment dingue 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 quoi qu'il en soit vous pouvez toujours vous orienter vers ce genre de produit qui est tout aussi excellent parce que c'est la même firme L'Oréal et Kerastase sont rattachés Kerastase c'est L'Oréal en plus concentré semble-t-il mais c'est un excellent shampoing et je pense que celles qui l'ont sont forcément ravies alors ensuite vous avez quelque chose qui m'a vraiment super plu parce qu'on est au mois de printemps au mois de printemps j'ai un problème avec les mois et les saisons en ce moment je crois on est bientôt au printemps et on a envie de faire peau neuve en tout cas moi j'ai très envie de faire peau neuve et il y a un petit flacon de compte de chez Sampart qui s'appelle Peeling Equilibre Mousse 100 aux enzymes et huiles essentielles et j'ai très envie de tester un nouveau peeling ou plutôt un peeling parce que je n'utilise pas de peeling en ce moment et je trouve que c'est vraiment très bien en plus le fait qu'on pompe ultra hygiénique ça permet aux produits de ne pas s'oxyder moi je suis une psychopathe de ce côté là j'avoue et j'avoue que je suis super contente d'avoir vu un produit Sampart parce que j'ai déjà essayé le démaquillant douceur de chez Sampart que j'ai adoré et que j'ai terminé tellement je l'ai aimé 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 donc je suis super contente d'avoir un produit Sampart encore une fois et le dernier produit c'est un produit maquillage c'est un fond de teint de la marque Belle Belle c'est le mascara que j'avais reçu pour ma part pour la Glossy Box dernière je vous en parlerai parce que je le trouve pas mal du tout même si il est picot je suis pas fan du tout j'aime pas les mascaras picot mais celui-ci est vraiment très intéressant il vous fait des cils vraiment pas mal du tout rien de comparable avec mon Yves Saint Laurent et mon Make Up For Ever ou le Colossal qui est à mon avis un effet plus volumisateur mais je trouve quand même qu'il est très bien alors vous avez donc un fond de teint pour peau grasse alors moi j'ai la peau mixte à grasse alors forcément je suis contente et la couleur c'est naturel alors je l'ai pas encore testé je l'ai juste swatché rapidement sur ma main et j'ai l'impression que c'est un beige rosé alors que j'ai un teint beige qui tire vers le jaune alors ce que je pense que je vais faire c'est que je vais l'utiliser et poudrer par dessus pour justement neutraliser ce côté rosé donc je vous en parlerai forcément alors au final vous aurez compris que je suis vraiment super ravie de cette box parce que c'est une box qui marque la fin de l'hiver et qui donne un petit aperçu avec le début du printemps et je suis vraiment contente de ça mais j'avoue que j'attends encore plus avec impatience du coup la box du mois de mars parce qu'au mois de mars je pense qu'il y aura des bonnes surprises au niveau du printemps et j'attends ça avec impatience et j'espère qu'il y aura vraiment de très bons produits printaniers qui nous donneront envie de tester autre chose alors voilà ma box vous aurez compris que ça m'a beaucoup plu en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aussi je vous fais des gros bisous les filles et je vous dis à très vite ciao ciao